Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur immobilier. Investir dans une grande ville ou investir à une heure d'une grande ville, quels sont les enjeux et quelle est la meilleure rentabilité ? C'est ce qu'on va voir avec, exemple à l'appui, un appartement dans Lyon, un appartement dans lequel a investi un investisseur et donc un chef d'entreprise qui est basé à Lyon. Bonjour à toi Béranger. Et qui donc a pu ici se porter sur un appartement, on est dans Lyon 3ème, et il y a plusieurs leviers qui ont été utilisés justement pour obtenir la meilleure rentabilité possible. Premier point, c'était un appartement qui était vendu loué, c'est ce qu'on appelle une vente occupée. Donc beaucoup d'investisseurs ne s'y intéressent pas, c'est une erreur, voilà, Béranger a su s'y intéresser. Et donc la location tirait vers le bas le prix, puisqu'il n'est pas disponible, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, on ne peut pas l'occuper. Donc ça c'est le premier point, une vente occupée. Deuxième point, il se trouve que par chance les locataires sont partis rapidement, ce qui a permis de faire des travaux, des travaux d'amélioration. Vous voyez une verrière, et donc la cuisine est restée en place, sauf qu'il y avait une cloison, donc un mur qui délimitait, qui rendait indépendant de cette cloison. Et donc elle a été abattue cette cloison, on a juste conservé quelques pans de mur. Et puis là où il y avait le salon double, il était possible de créer une troisième chambre. Vous l'avez compris, le prix moyen de la chambre en colocation, surtout quand c'est meublé, décoré haut de gamme, on est à 500 euros hors charge. Et ce qui donc permet d'obtenir ici trois loyers, trois fois 1 500 euros hors charge de loyer pour un appartement qui va se louer immédiatement, puisqu'on est à 10 minutes d'un métro et on est très bien placé près de l'université également, médecine en l'occurrence. Ce genre d'appartement, c'est très rare, et donc au niveau des prix, on est dans le cœur d'une grande ville, vous l'avez compris, on est à 180 000 euros, frais d'agence inclus, ça c'est le prix affiché. Vous rajoutez les frais de notaire dans les 14 000 euros, vous rajoutez l'enveloppe travaux, c'est là où c'est plus aléatoire, puisque le client les a faits lui-même, et puis l'ameublement, la décoration. Les honoraires du chasseur d'appartement qui viennent se cumuler quand vous êtes dans une grande ville, vous êtes sur une enveloppe totale autour des 250 000 euros et un peu de travail, d'huile de coude, de temps, je tiens à le préciser. Soit vous avez le budget, vous faites faire les travaux, soit vous faites les travaux même, mais c'est du temps, des larmes et de la sueur, ce n'est pas évident, et du délai aussi. Si je garde ce même budget, si vous êtes prêt psychologiquement à aller à une heure, on va dire, autour d'une grande ville en voiture, et où les marchés sont beaucoup moins chers à l'achat, et où le potentiel locatif est bon, ça fait partie de l'étude de marché que vous allez pouvoir faire, tout de suite, vous allez pouvoir des rentabilités accrues, de l'ordre de 2 000 euros de loyer hors charge, pareil, en améliorant l'existant, vous portant par exemple sur un immeuble de rapport, avec partiellement loué, comme ça, ça valide déjà un petit peu le potentiel locatif, en meublant au fur et à mesure des rotations, les appartements qui ne sont pas meublés, c'est souvent le cas dans les immeubles de rapport, la majorité sont loués déjà existants et non meublés, vous allez comme ça améliorer, vous améliorez les parties communes, vous avez toujours une bonne affaire, en fait, est-ce que vous en faites ? Et c'est comme ça que vous allez augmenter la rentabilité, et passer typiquement à du, vous pouvez commencer de 7, 8, 9, 10% brut, et puis augmenter comme ça pour aller au-delà. Et alors, j'aime bien parler en brut, puisque la fiscalité va dépendre également de ce que vous allez en faire, du montage que vous faites, si vous êtes en personne physique, si vous êtes en SCI, si vous êtes avec une holding, si vous faites du déficit foncier partiellement, bref, la fiscalité dépend également de votre profil, de votre objectif et de ce que vous allez mettre en place. C'est pour ça que j'aime bien parler en brut. Donc, deux niveaux de service, et deux, donc, au niveau de mes activités, eh bien, la recherche d'appartements à Lyon continue pour ce qui me concerne, et j'ouvre le service, j'ouvre les recherches et le secteur géographique à 1h, 1h30 autour de Lyon, justement, pour avoir des rentabilités qui sont, j'allais dire, meilleures, accrues dans des immeubles, dans des villes où je valide le potentiel locatif, et où c'est du clé en main également, avec le bien immobilier, les travaux, l'ameublement, jusqu'à la mise en place des premiers locataires ou la gestion locative sur le long terme des locataires, de manière à ce que, vous qui m'écoutez, même si vous êtes, eh bien, voilà, à des centaines de kilomètres, voire à des milliers de kilomètres, comme certains clients expatriés, eh bien, vous allez pouvoir investir à distance et dans des biens à haut rendement qui vont faire plus que s'autofinancer et puis générer potentiellement chaque mois un potentiel, un cash flow positif de plusieurs centaines d'euros par mois, selon, là encore une fois, ce que vous faites, vous, l'emprunt long, un apport ou pas, le fait de faire par vous-même des travaux si vous le souhaitez, ou l'ameublement ou pas, tout ça, ce sont en tout cas, les biens sont la clé de vous, de votre investissement et c'est ça qu'il faut valider et il faut faire preuve d'audace aussi sur le fait d'aller dans des villes petites et moyennes où ça peut vous faire peur a priori, mais où le potentiel locatif et la rentabilité est au rendez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez me solliciter pour ces services de recherche de biens dans l'immobilier locatif, eh bien, la première étape consiste à vous inscrire. J'envoie un mail régulièrement, voire tous les jours, si vous vous inscrivez à ma liste et puis vous pourrez me contacter avec un, je propose un formulaire pour voir vos critères et dans quelle mesure je peux répondre à vos objectifs de rentabilité sur le secteur géographique, en tout cas, Ronalp, on va dire. Voilà. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que vous verrez d'autres biens immobiliers, d'autres appartements, il y en a qui arrivent qui vont illustrer mon propos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines. Au revoir.